Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 25 août 2021, 9h02, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. J'ai pris quelques petits jours de congés de réseaux sociaux, parce que j'ai pris quelques jours de congés aussi du travail pour récupérer un peu, après un été très très occupé à travailler 75 heures par semaine, et je suis heureux de vous retrouver. J'espère que ça va bien, parce que c'est le vrai bordel. Cette histoire qui ne finit pas, et qui ne finira jamais, les gouvernements ont découvert que c'est un bel outil pour contrôler les gens, faire ce qu'on veut, parce qu'on a terrorisé la population mondialement, avec la peur d'être malade, la peur de mourir, et dans ce temps-là, tu peux faire n'importe quoi avec une population, c'est comme l'idée de la religion et de l'enfer, tu peux faire n'importe quoi avec la population si tu l'as convaincu que si elle n'agit pas selon tes principes à toi, elle va finir en enfer. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Les gens sont terrorisés, moi je le vois dans le métier que je pratique, je vois beaucoup de monde, la majorité des gens, il y a une minorité vraiment très petite de gens qui sont conscients que c'est une situation qui n'est pas plus tragique que n'importe quoi, qui n'est pas plus tragique que 1,5 million de gens qui marrent d'accidents de voiture à chaque année, sans compter 50 à 60 millions de gens qui ont des accidents de voiture et qui restent avec des séquelles, 50 à 60 millions par année, 1,5 million de morts par année, puis on n'a pas pensé à bannir les voitures encore, on en vend de plus en plus, c'est une situation complètement mystérieuse. Puis il n'y a pas un gouvernement, puis un parti politique qui va changer quoi que ce soit à ça, c'est vraiment naïf de penser que si tu es dans la situation actuelle en France, avec le confinement, puis les fermetures, puis les lockdowns, puis les ceci, puis les cela, puis le passeport sanitaire, c'est à cause de Macron. Non, tu aurais eu n'importe quel politicien, le Tata, tu serais retrouvé dans la même situation. Même chose au Canada, même chose au Québec, même chose en Iran, même chose en Russie, même chose partout. C'est un... c'est une idée mondiale, universelle. Ce n'est pas le Bloc québécois qui changerait ça, ce n'est pas le Parti québécois qui changerait ça. Ils sont tous convaincus, puis ils vous le disent, que c'est vraiment important. Toutes les mesures sanitaires, il faudra en faire même plus, ce n'est pas encore assez. Puis moi, je vous l'ai dit, c'est l'histoire qui ne finira jamais. La pandémie permanente, on est rendu au printemps 2002. Le Dr Fauci nous dit que les États-Unis, donc le reste du monde, pourraient revenir à la normale d'ici le printemps 2022. Puis rendu là, ils vont dire à l'automne 2022, puis à l'hiver 2022, au printemps 2023, parce qu'on a un contrôle total de la population. Puis ce n'est pas parce qu'il y a une poignée de gens qui manifestent que ça change quoi que ce soit. Ça ne change rien. Puis ça ne changera rien non plus. Comme d'aller voter, ça ne vous donne absolument rien. On est en élection au Canada ici, en ce moment. Puis je ne vois pas pourquoi tu irais perdre ton temps à aller voter pour un et pour l'autre. Ça ne change rien à ta situation. Puis on l'a dit depuis longtemps, blanc bonnet, bonnet blanc. Ils sont tous pareils. Tu as même le bloc qui pousse, le bloc qui pousse pour plus de mesures et plus de mesures vertes, écologiques, pour sauver la planète. Donc tu as le bloc québécois, vraiment gauchiste, mondialiste, mais raciste et xénophobe. Ça, ça ne change pas. Mais dans son agenda, imagine-toi, parce que c'est ça les Québécois, on est endoctriné au maximum par la go-gauche ici, ça a été fait par les syndicats, les enseignants, tout ça chapeauté par les hauts fonctionnaires puis le gouvernement, puis les partis politiques et les médias. On se pète les bretelles à la go-gauche. Il faut sauver la planète, il faut mettre plus de taxes, plus d'impôts, plus de socialisation, plus de ceci, plus de cela. Ça donne les résultats que ça donne. Moi, ni pour un, ni pour l'autre, parce qu'on subit, donc je n'en ai rien à cirer de ce qui se passe. Il faut que tu subisses ce qui est décidé. Puis il n'y a rien qui change. C'est un peu comme, en ce moment-là, on nous casse les oreilles avec l'Afghanistan. C'est comme si tout avait été programmé. Là, tu as mur à mur dans le monde entier. On ne parle que de l'Afghanistan puis du retrait, puis de la prise de contrôle par les talibans. Le président afghan s'est sauvé. Les 450 000 soldats n'ont même pas levé le petit doigt pour lutter contre ça. Puis nous autres, il faudrait qu'on s'implique puis qu'on aille sauver tout le monde. C'est les croisades des temps modernes, sauf que maintenant, on a changé le contrôle et l'endoctrinement religieux par l'endoctrinement politique et le modèle qu'on veut aller porter dans le monde de la démocratie. C'est comme les croisades. Tu veux aller imposer ton modèle partout parce que tu penses que c'est le meilleur. Quand tu regardes ce qui se passe dans nos pays, c'est le meilleur pour l'endoctrinement puis le contrôle des moutons et des populations. Et c'est ce qu'on fait. On veut convertir plus à la religion puis au christianisme, mais on veut convertir à la démocratie puis à notre modèle. Alors que ces gens-là, eux-mêmes, n'en veulent pas. Les 450 000 soldats qui ont été armés, formés par nos alliés, n'ont pas levé le petit doigt pour défendre notre modèle en Afghanistan. Mais là, on nous casse les oreilles avec ça pour distraire. C'est des agendas de distraction. Puis là, on nous fait peur. Les talibans vont nous aller aux États-Unis. C'est hallucinant. Parce que naturellement, on utilise tout pour diviser tout le monde. Ça, c'était parfait pour les médias de gauche et les médias républicains pour se diviser puis diviser la population encore plus. T'écoutes Fox News. Ça y est, on va avoir des attaques de talibans puis de l'État islamique puis d'Al-Qaïda aux États-Unis. Ça va revenir. Encore les épouvantails à moineaux. Pendant ce temps-là, le sens de la population ne change pas. Le sens du monde ordinaire ne change pas. Il n'améliore pas d'un iota la vie du citoyen ordinaire. Pas d'un iota le salaire minimum, les injustices, les iniquités, le racisme, les problèmes dans le monde avec la pauvreté puis les gens qu'on a laissés dans la pauvreté puis qu'on a exploités. C'est toujours des sujets juste pour diviser. Il n'y a personne qui parle des vraies affaires. Parce qu'on n'est pas là pour gérer puis améliorer le sort de l'humanité puis de l'individu puis du citoyen. Quand on est en politique ou dans les médias, on est là juste pour diviser le monde avec des idées générales de religion ou de politique et s'assurer qu'il n'y a rien qui va avancer, s'assurer qu'il n'y a rien qui va changer pour le monde ordinaire. Puis tu as tous les moutons et les cabochons qui sont endoctrinés, qui embarquent là-dedans puis qui se font jouer à chaque fois. Et à chaque fois, mais qui continuent parce qu'on les a endoctriniés au racisme, à la xénophobie ou à toutes sortes d'autres idéologies qui sont convaincus que le sort de l'humanité va s'améliorer. Là, tu es en élection au Canada. Toutes les folies, les innocenteries, comme dirait ma mère, toutes les promesses les plus loufoques, tu les entends. Puis il n'y a rien qui va changer le lendemain de l'élection. Il y a plein de monde qui pense que la situation va s'améliorer automatiquement le lendemain d'une élection. Êtes-vous tombé sur le coco? Tu n'as rien qui va changer. Toi, tu vas continuer à être au service, comme tu étais au service il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, de l'autorité qui était là en place. Puis il n'y a rien qui change. Puis il n'y a rien qui changera. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour changer ta vie. Celui et celle qui peut changer ta vie, c'est toi-même. En te prenant en main, en améliorant ta vie, en ayant deux emplois si tu en as besoin pour avoir plus de revenus, ou peu importe, mais ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les systèmes, ce n'est pas les médias qui vont changer ta vie. Eux autres, ils sont là pour diviser, régner, diviser, régner, diviser, régner puis naturellement s'enrichir et avoir de plus en plus de pouvoir. Mais ça ne rentre pas dans la tête du monde. Donc, la pandémie permanente, c'est ça. C'est Forbes qui nous rapportait ça il y a deux jours. Le docteur Anthony Fauci, le 23 août, nous dit que les États-Unis vont revenir à la normale au printemps 2022. Si davantage d'Américains se font vacciner dans les mois à venir, les États-Unis pourraient retrouver un degré de normalité. Wow! Donc, ils disent, dans le titre, on pourrait revenir à la normale, mais quand tu commences juste le premier, même pas le premier paragraphe, si davantage d'Américains se font vacciner contre la COVID-19 dans les mois à venir, les États-Unis pourraient retrouver un degré de normalité d'ici le printemps, déclaré le lundi à CNN, le conseiller médical en chef de la Maison-Blanche. Nul autre que le docteur Anthony Fauci. Mais une autre variante pourrait émerger si le virus est autorisé à s'envénimer, a-t-il averti. Fauci a prédit. Sur Anderson Cooper, 360 de CNN, que des millions d'Américains ont vaccinés pour être immunisés, parce que la Food and Drug Administration a approuvé lundi la pleine approbation du vaccin contre le coronavirus de Pfizer, ce qui a servi de vote de confiance supplémentaire pour le vaccin et pour inciter plus d'employeurs et d'écoles à mandater le vaccin. Donc, pas de retour à la normale. Pendant ce temps-là, plusieurs emplacements de Chick-filet, par exemple, ont dû fermer leur salle à manger en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre. On a une pénurie de main-d'oeuvre partout. Et on a aussi une pénurie de produits alimentaires. Les Américains ont du mal à s'approvisionner. Mais j'imagine que, je regarde, c'est un petit peu partout pareil. Certains des plus grands distributeurs alimentaires américains signalent des difficultés à honorer les commandes, car le manque de travailleurs pèse sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, t'as une pénurie ici aussi au Québec, en France, j'imagine un peu partout. Et cette pénurie de main-d'oeuvre, naturellement, provoque des situations comme celle-là. Moi, je vais vous le dire, pourquoi il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans les emplois qui étaient mal payés, c'est que tous ces gens-là qui étaient mal payés ont découvert Uber, Dardash, Skip the Dish. Moi, je les vois au restaurant quand ils viennent chercher des commandes. C'est tous des anciens plongeurs, tous des anciens cuisiniers mal payés, tout du monde travaillait dans les manufactures mal payées. Ils ont découvert qu'ils pouvaient faire une bonne paye avec Uber en livrant de la pizza ou n'importe quoi. Dardash et Skip the Dish. Ça, c'est ce que les Européens appellent l'uberisation de la société et de l'économie. On va voir comment les gouvernements vont attaquer ce problème, sûrement en taxant et en taxant et en imposant tellement à ceux qui font ça, naturellement, parce que si le petit réussit à faire un petit peu d'argent, bien, c'est sûr que les gouvernements vont venir l'assommer pour qu'il retourne dans des shops et dans des cuisines mal payées. Parce qu'on ne veut pas que le petit citoyen ordinaire se trouve une bonne situation pour faire une bonne paye en travaillant pas trop fort. Ça, c'est juste les dirigeants, les élites, les enfants des élites qui peuvent faire ça. Donc, vois-tu, on est dans cette situation-là. On n'est pas sortis de l'auberge. Moi, je vous l'avais dit. T'as des têtes de l'inote qui vous disent à toutes les semaines. La pandémie est finie. La pandémie est finie. Du monde comme Alexis Cossette-Trudel qui est toujours dans le champ. Puis je ne comprends pas qu'il y a encore du monde qui l'écoute, lui. La pandémie est finie. La pandémie est finie. La pandémie est finie. Ou pour lui, il n'y en avait même pas en plus de pandémie. Là, ça fait deux ans qu'on est dans cette histoire-là puis ce n'est pas fini. Puis toutes les manifestations du monde ne vont rien changer au fait que le passeport est en vigueur, tout est en vigueur, puis que la vaccination commence à être obligatoire partout. Donc, comprends-tu? Dans quel genre de monde tu vis? Puis t'as encore des têtes de l'inote qui pensent à voter pour un et pour l'autre puis qui pensent qu'il y en a un qui va sauver la planète ou sauver l'humanité. Et franchement, revenez sur Terre. Je vous reviens à quelque chose de plus intéressant, plus léger. Je suis allé visiter hier le complexe de karting à Sainte-Thérèse d'Alexandre Tagliani, l'ancien pilote. Je ne sais pas s'il fait encore de la course automobile. De NASCAR. Puis je pense qu'il avait fait de la formule de l'Atlantique aussi. Un chèque type qui a investi beaucoup d'argent, des investissements privés qui créent une centaine d'emplois au moins. C'est rare, ça, des investissements privés au Québec. Habituellement, c'est toujours le gouvernement qui est obligé d'investir parce qu'il n'y a personne qui va venir ici parce que c'est une place de fou. Puis je suis allé visiter ça. C'est formidable. Ceux qui aiment le go-kart, faire du karting, ça va jusqu'à 45 km heure. La piste est formidable. J'ai fait quelques petites vidéos de notre présence hier avec les enfants. Je vous partage ça dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501